L'Orchestre National de Lyon s'attaque à Star Wars. La bande originale du film composée par John Williams se prête parfaitement à l'exercice pour des musiciens classiques. « Pourquoi ne pas jouer des musiques de films si ce sont de bonnes musiques ? Je pense que de plus en plus les musiciens découvrent que ce n'est pas la question de savoir si c'est du classique, de la pop ou du jazz, c'est juste de savoir si c'est de la bonne ou de la mauvaise musique. On a ici un orchestre fantastique qui peut jouer n'importe quelle musique écrite pour un orchestre symphonique. » « Pour nous c'est sympa, ça change aussi de nos répertoires classiques et c'est l'occasion aussi de voir d'autres choses. » « Ici à Lyon il y a quand même la culture du cinéma et l'orchestre a l'habitude de faire des ciné-concerts. » Une création lumière spécifique a été réalisée pour le concert par la canadienne Diem Wood, plus habituée à travailler pour les opéras mais elle-même grande fan de Star Wars. « Ah oui, beaucoup, beaucoup. En fait quand j'étais petite, ma mère avait une règle avec ma soeur, on avait uniquement le droit d'aller voir les dessins animés. Star Wars a été le tout premier film qu'elle nous a autorisé à aller voir avec mon père. » Pour tous les fans, sachez qu'il reste encore quelques places pour les concerts de vendredi et samedi à l'éditorium. On pourrait y croiser Dark Vador, les déguisements sont les bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada